Bonjour, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui, on va parler de produit scalaire dans l'espace. Alors premièrement, la notion de produit scalaire dans l'espace, elle prolonge directement celle vue dans le plan en classe de première. Donc je te mets en fiche, en haut à droite de ton écran, un lien vers tout ce qui concerne le produit scalaire dans le plan. N'hésite pas à y rejeter un coup d'oeil. Et donc, on commence par une définition. Le produit scalaire de U et de V, de vecteur de l'espace, donc, qu'on va noter U.V et qu'on appelle U scalaire V, c'est un nombre réel. Un nombre réel, positif, négatif ou nul, tel que si U est égal au vecteur nul ou V est égal au vecteur nul, dans ce cas-là, le produit scalaire vaudra 0. Pas de flèche sur le 0, bien sûr. Et si U et V sont non nuls, tous deux, et bien dans ce cas-là, on va faire le distinguo entre deux cas de figure. U scalaire V, ce serait égal à la norme de U fois la norme de V, c'est-à-dire la longueur des vecteurs, si U et V sont collinéaires de même sens. Et U scalaire V, ce serait égal à moins norme de U fois norme de V, avec le fois des réels, si U et V sont collinéaires de sens contraire. Donc, c'est une définition assez limitative, étant donné qu'on reste dans le cas des vecteurs collinéaires. Mais que se passe-t-il si on est en présence de vecteurs qui ne le sont pas ? Alors, si U et V sont non collinéaires, comme sur le petit schéma, et bien on va créer trois points de l'espace, AB et C, tels que AB vaut le vecteur U et AC le vecteur V, de manière à les accrocher à la même origine. Donc, on a différentes définitions qui nous permettent d'atteindre ce nombre réel qu'on appelle produit scalaire. La première, c'est avec le cosinus. Il faut savoir que U scalaire V, c'est la longueur AB multipliée par la longueur AC, multipliée par le cosinus de l'angle BAC. Et au passage, la longueur AB, c'est la norme du vecteur U. La longueur AC, la norme du vecteur V. Donc, définition avec le cosinus. On a une deuxième définition avec le projeté orthogonal. Le produit scalaire de AB scalaire AC ou U scalaire V, ça va être égal au produit scalaire de AB par AH. Si AB et AC ont pour origine A, le projeté orthogonal de C sur la droite AB, c'est finalement le pied de la hauteur issu de C dans le triangle ABC. Et donc, on se ramène à deux vecteurs collinaires, donc à la première définition. Avec les coordonnées, le produit scalaire de U par V, c'est X fois X prime plus Y fois Y prime plus Z fois Z prime, avec évidemment U qui a pour coordonnées X, Y, Z et V X prime Y prime Z prime dans un repère de l'espace. La norme de U, c'est-à-dire U scalaire U au carré, je vais en reparler dans deux secondes, eh bien, si j'applique la formule précédente, ça me donne X fois X plus Y fois Y plus Z fois Z, c'est-à-dire X carré plus Y carré plus Z carré et je passe le tout à la racine pour enlever le carré et obtenir la formule de la norme de U. Et avec les normes, justement, U scalaire V, c'est 1 demi de norme de U au carré plus norme de V au carré moins norme de U moins V, le tout au carré. On en reparle également dans quelques instants. Comme je le disais, U scalaire U, c'est pareil que U au carré, on s'autorise cette notation carré, c'est égal à la norme de U au carré, c'est ce qu'on appelle le carré scalaire. Et donc, propriété du produit scalaire, tout comme dans le plan, U scalaire V, c'est égal à V scalaire U, ce qu'on appelle la symétrie. K étant réel, K vecteur U scalaire V, c'est pareil que U scalaire KV, c'est aussi égal à K fois le scalaire UV. Et U scalaire V plus W, c'est U scalaire V plus U scalaire W, une espèce de distributivité. Eh bien, ces deux propriétés constituent ce qu'on appelle la bilinéarité du produit scalaire. On a également norme de U plus V est le tout au carré, égal norme de U au carré plus 2 U scalaire V, entre deux vecteurs, on ne met pas un fois réel mais un point, plus norme de V au carré. Ça correspond à une identité remarquable. On a également U moins V en norme au carré, qui vaut norme de U carré moins 2 U scalaire V plus norme de V au carré. Et U plus V scalaire U moins V, vu qu'on a un produit de deux vecteurs, c'est norme de U au carré moins norme de V au carré. On peut appeler ça des identités remarquables. Et au passage, vous ferez remarquer que la deuxième, si vous isolez UV et que vous passez tout à gauche, par exemple, en coupant tout par deux, on obtient la définition du produit scalaire avec les normes. Alors concrètement, l'intérêt particulier du produit scalaire, c'est quoi ? Eh bien, U va être orthogonal au vecteur V, si et seulement si leur produit scalaire vaut 0. En ça, c'est plutôt intéressant. Le produit scalaire va nous permettre de parler d'orthogonalité dans l'espace.